Quand j'arrive en France en 1990, Coluche est mort depuis 4 ans. L'humour s'exportant mal, je ne connais pas ce monument du rire, que dis-je, ce héros national. Rien qu'en évoquant son nom, mes amis ont des étoiles dans les yeux. Ou des larmes. Car l'histoire de Michel Colucci a beau être l'histoire d'un comique, ce n'est pas une histoire drôle. Michel naît en 1944 et grandit dans la banlieue sud de Paris. Coluche, comme l'appellent ses copains, arrête l'école à 14 ans et fait le voyou. Mais il a des rêves. Et de quoi rêve-t-on quand on est pauvre, sans diplôme et sans avenir ? Exactement, de devenir une rockstar. Bon, ça ne se fait pas, probablement par manque de sex-appeal, mais il pousse la chansonnette devant les cafés et dans les cabarets parisiens. Il a traversé le périph', c'est déjà ça. En 1969, il rencontre le comédien Romain Bouteille et son destin se met en route. L'intello et le prolo créent une troupe de théâtre anti-système si joyeusement bordélique qu'elle fait un tabac. Presque tous les membres du Café de la Gare seront des stars plus tard. Mais Coluche occupe déjà une place à part. Car derrière son langage popu et grossier... J'ai cité ça, j'ai vu ça que les capotes, il n'y a pas un merlin, hein ? Pas blague ! Merde ! Il se cache une grande intelligence et un vrai sens de la formule. Mais il est aussi bagarreur et tyrannique, avec un gros besoin de reconnaissance, ce qui ne facilite pas le travail en groupe. Alors il se lance en solo. Son personnage ? Un clown en salopette qui tire sur tout ce qui bouge. Les politiques, les handicapés, les flics, les cons, les racistes, les chômeurs. En fait, il caricature les Français. C'est très drôle, c'est très juste et assez violent. Si son style des capons choque déjà à l'époque, beaucoup de ses blagues ne passeraient plus aujourd'hui. Le grand public le découvre en 1974 à la télévision, le soir du premier tour de l'élection présidentielle, juste avant que le candidat Mitterrand annonce sa défaite. Coluche y joue un type qui n'arrive pas à raconter une blague. C'est... Histoire, ma mec. Vous la connaissez, non ? Non, passez... Pas un peu. Le lendemain, il est célèbre. L'histoire d'un mec est aujourd'hui un classique de l'humour français. L'ascension est fulgurante. Des salles pleines, des cassettes vendues à l'appel, des sketchs à la télé, des rôles au cinéma, une émission de radio. Un mariage, deux enfants, des motos, des voitures, plein de potes, des cadeaux pour tout le monde, des nuits en boîte. Coluche cherche l'excès quoi qu'il fasse. Le genre de mec qui montre ses fesses juste pour voir la réaction des gens. Le genre de mec à qui on interdit de se moquer du président Giscard d'Estaing à la radio et qui, tous les jours, trouve une nouvelle vanne sur lui. Le genre de mec, donc, qui se fait virer de partout. Alors, pour éviter la censure et pour faire une bonne blague, Coluche se présente en octobre 1980 à l'élection présidentielle. Une provocation inédite. Il appelle les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les tollards et j'en passe à voter pour lui. Tous ensemble pour leur foutre au cul, c'est le slogan. Et soudain, ce clown sans programme est le catalyseur des insatisfactions des Français. Quand un sondage révèle que 16% des Français ont envie de voter Coluche au premier tour, il commence lui-même à y croire. Et ça devient sérieux. La droite lui reproche la désacralisation de la fonction présidentielle, la gauche de lui piquer ses électeurs. Des lettres anonymes le menacent. Les services secrets le surveillent. On déterre son passé de voyous. Et puis, il n'a pas les 500 signatures des maires qu'un candidat à la présidentielle doit fournir. Alors, ça ne le fait plus rire. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gratte un peu, quoi. Puisque si moi, ça ne me fait pas rire, comment je vais faire pour faire rire les autres ? En mars 1981, il se retire. L'heureux élu s'appelle François Mitterrand. Coluche, lui, descend en enfer. Sa femme le quitte. Son ami, le comédien Patrick Devers, se suicide avec une carabine que Coluche lui a offerte. Il tombe dans la drogue et dans la dépression, s'exile en Guadeloupe et tourne dans des comédies potaches pour payer ses impôts. Quatre années d'errance. Il fait encore rire, mais on le trouve aussi pathétique. Puis, un miracle. Le réalisateur Claude Berry lui offre le rôle d'un alcoolique dépressif dans le drame Tchaupentin. Et Coluche gagne un César pour son interprétation bouleversante. Nous sommes en 1984 et lentement, il remonte la pente. Notamment avec l'émission Le jeu de la vérité où il répond aux questions des spectateurs avec une franchise absolument désarmante. Moi, j'étais alcoolique. Après ça, j'ai goûté aux drogues, tout ça. C'est vrai que c'est plus facile d'en prendre que de s'arrêter. Les Français retrouvent enfin leur Coluche. Vif et drôle, mais plus serein et plus sympa. Ouf ! Il s'amuse à nouveau. L'air de rien, il brise le record mondial de vitesse à moto, fait l'andouille sur la toute jeune chaîne Canal+, et refait de la radio. Mais quelque chose a changé. Les auditeurs qui l'appellent en direct ne cherchent plus seulement à rire. Ils parlent des promesses non tenues de la gauche, de précarité, de chômage. Alors, l'humoriste, qui aime répéter qu'il n'est pas un nouveau riche, mais un ancien pauvre, a une idée. Sans prévenir personne, il lance un appel. Si des marques ou des agriculteurs veulent sponsoriser une cantine qui distribuerait des repas gratuits pendant l'hiver aux plus nécessiteux, qu'ils appellent la radio, le standard explose. Les Restaurants du Coeur ouvrent le 21 décembre 1985. Pendant trois mois, 5000 bénévoles distribuent 8 millions de repas dans une vingtaine de villes. Coluche met la main à la pâte. Enfin heureux, enfin respectable, enfin utile. Le sale gosse est devenu le sein des pauvres. Cet été-là, Coluche s'installe dans le sud de la France pour écrire un nouveau spectacle. Un peu plus tard, alors qu'il fait de la moto sur une petite route suivie de deux copains, il percute un camion en train de manœuvrer. Sans casque, à 60 km heure. Coluche est mort sur une route de campagne. Il faisait beau, l'amateur de grosses cylindrées était allé faire un tour avec des copains. Coluche est mort à 41 ans. Le choc est indescriptible. Beaucoup de Français se souviennent encore de ce qu'ils faisaient au moment où ils ont appris la nouvelle. Depuis ce 19 juin 1986, Coluche manque à la France. Il manque cruellement. Son humour, son audace, son esprit, son franc-parler si unique et si nécessaire. Les restaurants du corps, eux, existent toujours. Depuis plus de 30 ans, ces bénévoles nourrissent les pauvres, d'ailleurs de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes. Des millions de repas distribués sous le regard bienveillant de Coluche qui doit se dire qu'on est quand même, encore et toujours, dans un beau merdier. Sous-titrage MFP.